Bonjour, frères et sœurs, et bon sabbat dans le Seigneur. Aujourd'hui, je veux partager avec vous sur la mission, c'est-à-dire, je veux partager la tâche principale que le Seigneur nous a confiée, qui est de parcourir le monde pour prêcher le message de l'Évangile, l'Évangile éternel, en aidant et en prenant soin de ceux qui ont besoin d'aide au mieux de nos capacités. C'est notre mission, c'est notre mission personnelle, mais c'est aussi notre mission collective en tant qu'Église, notre tâche en tant que famille de foi. Comme vous le savez, l'Église Adventiste du 7e jour a des projets de mission, de projets de mission spéciaux qui ont lieu dans les endroits les moins atteints dans le monde. De la fenêtre 1040, aux grandes villes séculières et post-modernes, il y a des missionnaires adventistes de première ligne, des centres d'influence et des centaines de projets innovants où l'on rencontre les habitants, on répond à leurs besoins fondamentaux, on partage Jésus et on prie avec eux. En parlant de cette mission, Ellen White, dans son livre « Vers Jésus » dit ce qui suit, écrit ce qui suit. L'Église est l'intermédiaire choisi de Dieu pour le salut des hommes. L'obligation d'y participer repose sur tous les chrétiens. Dieu nous a communiqué sa lumière, mais ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour que nous en fassions part à d'autres. Dans ce cas, chacun de nous joue un rôle très important dans la mission, car même lorsque nous ne voyageons pas, nous ne voyageons pas dans d'autres pays, nous pouvons prier depuis chez nous et depuis notre Église pour des missionnaires et des projets dans différents autres pays. Mais aussi, lorsque nous rencontrons d'autres personnes dans la rue, au travail, à l'école, sur le terrain du sport ou encore au gymnase, nous pouvons parler de Jésus-Christ. Tout comme Jésus lui-même l'a fait sur terre, nous aussi, nous pouvons marcher et travailler pour lui dans les devoirs les plus humbles. Ce sabbat, ce jour de sabbat, unissons-nous dans la prière pour les projets missionnaires dans l'Église. Que Dieu nous bénisse et te bénisse spécialement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada